Musique de générique Aujourd'hui pour cette vidéo on va parler d'un jeu qui sortira dès la fin de l'année en fait, dès le mois d'octobre, il s'agit de Dragon Ball, j'ai failli tomber, Sparking Zero, alors du coup Tamalu il a pu tester un peu le jeu pendant à peu près une demi-heure, il a pu poser les mains dessus, enfin il était temps depuis le temps quand même où il avait envie de le toucher, bah du coup mon cher Tamalu dis moi tout, comment est-ce que ça s'est passé pour Sparking Zero, qu'est-ce que t'as ressenti et surtout quel est ton premier avis, parce que du coup tes premières impressions par rapport à ce site qui sortira je le rappelle le 11 octobre prochain sur quasiment toutes les plateformes ? Alors déjà ouais c'est vraiment l'un des jeux que j'attends le plus aussi pour cette fin d'année, vous le savez j'ai fait pas mal de vidéos dessus donc clairement là enfin pouvoir mettre les mains dessus, c'était vraiment un plaisir, et pour cette session de jeu donc en fait c'était ouais 30 mais même un peu plus, j'étais à peu près dans les 40 minutes, et donc j'ai pu enchaîner en fait des combats, c'était un mode battle où on pouvait composer son équipe de trois personnages, et face à nous on avait et bien un seul personnage, ça c'était un peu le truc un peu pas terrible de la démo je trouve, où finalement et bien on n'avait pas ce système vraiment de team battle, où dès qu'on affrontait Vegeta finalement c'est fini une fois qu'on l'avait battu, mais bref, dans tous les cas là le roster était assez élargi, moi c'est ça qui m'a vraiment intéressé, puisque de toute façon dans Dragon Ball Sparking Zero, vraiment l'une des plus grandes questions, c'est la question du roster, rien qu'on voit dans les précédents, dans Bidokaiten Keishi 3, il était déjà extrêmement élevé, et là dans Sparking Zero, c'est vraiment l'une des promesses, c'est l'une des ambitions, de toute façon ils l'ont toujours dit, de nous donner le plus de personnages, et là c'était bien fourni, on avait des personnages issus des différents arcs, ça c'était important, il n'y avait pas que du Goku, pas que du Vegeta, donc on avait des personnages issus de l'arc Namek par exemple, on en avait pas mal, on avait des personnages issus de l'arc Cell, et on avait pas mal de personnages issus de l'arc Bu, dont les différentes formes de Majin Bu, tout simplement, ainsi que Monsieur Satan, moi c'était l'une de mes attentes, voir un peu comment il gère les différents personnages, puisque pour celles et ceux qui ne savent pas trop, Monsieur Satan c'est en gros un personnage qui dit être l'homme le plus fort au karaté, mais qui en fait est vraiment tout naze, donc là c'était un peu voir comment ça se passe, quand on a des personnages de différents niveaux qui s'affrontent, et c'est très intéressant parce que là où on a Goku et les autres personnages qui volent par exemple, Monsieur Satan il court par terre, voilà, donc il y a vraiment une différence, même visuellement dans le gameplay aussi, il prend beaucoup plus de coups, beaucoup plus d'impact facilement, donc pour vous dire je suis mort avec lui, alors que là la démo était réglée en difficulté assez facile, donc voilà, au niveau des personnages c'était quand même assez varié, et j'ai pu en tester pas mal, voir quelles étaient leurs différentes animations, leurs différentes attaques, tout comme les décors, qui étaient au nombre de 5 ou 6, j'ai plus trop le compte, mais en tout cas voilà, ça cette promesse elle semble déjà être pas mal tenue, sachant que bien évidemment on n'avait pas tous les personnages en accès, mais ça couvrait pas mal d'arcs déjà, et donc c'est un peu le truc de voir au final comment ça va rendre. Mais maintenant si on s'intéresse au gameplay, alors toi je sais pas déjà ce que t'en avais pensé, t'es un nouveau venu sur la licence ? Ouais parce que j'avais fait, pour ceux qui avaient vu la preview effectivement qu'on a fait avec Chris, c'était à Los Angeles, moi je suis un nouveau venu, alors après j'avais fait Budokaten Kashi à l'époque un peu sur PS2 et tout, mais je me connais pas aussi bien que toi, et en fait lorsque j'avais pu tester le truc, je me suis rendu compte que déjà en fait sur le plan des stages c'était magnifique, sur le plan aussi de la fidélité visuelle, et notamment par rapport, t'as vraiment l'impression que tu t'es face à un anime en fait, en réalité c'est un truc de fou, on avait déjà Fighters qui à l'époque déjà avait cet aspect là où on se disait, waouh je suis en train vraiment de jouer à un anime, là on est vraiment sur un truc similaire, donc déjà sur la partie Unreal Engine 5, diastro artistique etc, c'était cool, après pour ce qui est autour du gameplay, tu me diras un peu ce que t'en penses, et tu vas vraiment peaufiner cet élément là, mais j'ai l'impression qu'on est vraiment sur l'héritage même de Budokaten Kashi, qui est un peu modernisé, on est pas sur les éléments de gameplay les plus, on va dire, transgressifs etc, on est sur des choses qui fonctionnent a priori, je pense que même pour une personne qui s'y connait pas du tout, débarquer directement, je pense qu'on prend bien les choses en main, donc ça rend quand même plutôt bien par rapport à ça, donc voilà c'est un peu mon ressenti, je trouve qu'en tant que nouveau venu, on s'y retrouve quand même pas mal, maintenant la question que je voulais te poser c'était que, pour une personne qui avait déjà fait Budokaten Kashi à l'époque, et qui a envie d'avoir un élément un peu nouveau, est-ce qu'il s'y retrouve, est-ce que c'est redondant ou pas, quel est un peu le sentiment qu'on a lorsqu'on est vraiment fan de Dragon Ball, et ce qu'on a fait tous les jeux précédents en fait entre guillemets ? Alors vraiment c'est pour le coup, c'est intéressant je trouve d'avoir ton point de vue là-dessus justement, en fait il y a vraiment cet aspect tradition des Budokaten Kashi, puisque justement effectivement on est vraiment sur des bases qu'on connaît déjà, il n'y a vraiment pas de grand mystère à ce niveau-là, on reprend les mêmes, on améliore un petit peu, mais ce qui va vraiment je trouve faire le changement, en tout cas pour tous les fans de Dragon Ball, c'est vraiment cet aspect visuel qui est amélioré, je trouve que vraiment ça fait une grande grande différence quand on prend le jeu en main, même s'ils étaient excellents, les Budokaten Kashi pour l'époque c'était incroyable, quand on y rejoue c'est un peu compliqué malgré tout aussi, même déjà pour l'époque des fois sur les différents stages, là il y a vraiment cette sensation effectivement de se déplacer dans un stage vraiment de manière un peu plus organique, et rien que pour ça je trouve que c'est vraiment intéressant, après en termes de gameplay, moi je préfère de base quand même les jeux un peu plus stratégiques, il y a de la stratégie dans Sparkling Zero, mais c'est clairement le jeu à prendre entre potes, on n'est pas du tout sur la même proposition que FighterZ par exemple, donc voilà, là c'est vraiment le jeu, tu le prends, tu es avec des potes, tu t'amuses, tu passes un bon moment, il y a un casting qui est vraiment différent, par exemple j'ai essayé aussi, je ne sais pas si tu l'avais fait, de diriger le Gorri, Vegeta Gorri, donc voilà, lui vraiment, il est gigantesque, et c'est vraiment pas du tout le gameplay, on sent lourd d'eau etc, et je trouve que voilà, il y a vraiment cette sensation qui est vachement bien retranscrite, mais il ne faut pas s'attendre au jeu le plus technique, clairement, ce n'est pas un jeu e-sport, ce n'est pas un jeu à grosse compétition, pour ça vous avez FighterZ, de toute façon là on est vraiment sur du jeu détente, sur du jeu chill entre potes, est-ce que ça manque un peu de profondeur, si on est vraiment un gros fan de combat, oui, mais en même temps ce n'est pas la proposition une fois de plus, et c'est ça qui importe, voilà, déjà Tenkaichi ce n'était pas la proposition, et là ça ne va pas changer par rapport à ça, donc ça voilà, mais sinon, là c'est dur, parce qu'on a envie d'en voir plus, tout simplement. Du coup là tu ressors, tu es globalement positif, là en fait tu n'attends qu'une chose, c'est la sortie, qu'on reçoive le code du jeu, pour qu'on puisse faire le test, donc évidemment, bon, il sort le 11 octobre, ah j'espère que début octobre, on pourra peut-être essayer de faire un truc sympa, donc, bah écoute, c'était positif, c'est intéressant, vous aviez mon avis, mais ça ne vaut pas grand chose, quand on a une personne qui est spécialiste du coup, de ce côté là, évidemment en bas, vous en commentaire, n'hésitez pas à dire un peu ce que vous en pensez, par rapport à cet avis là, n'hésitez pas également à aller voir la première preview, si jamais ça vous intéresse aussi, et dès qu'on aura d'autres informations, bien sûr, sur Sparking Zero, on vous tiendra au courant, mais en attendant, on vous dit à très vite sur la chaîne, pour de nouvelles aventures, et merci à toi, Tata Malou, d'être passé pour donner ton avis sur le sujet. On va m'avoir interrogé, toujours un plaisir de te croiser à la Gamescom, et puis voilà, on ne loge pas du tout au même endroit, mais tout va très bien, bon bisous à très vite, c'était Momo et Tama Malou, en direct de JVM, en direct surtout de la Gamescom, la bise, jouez bien, et prenez soin de vous, ciao ! Sous-titrage ST' 501